Le temps des résolutions Un ingrédient indiscutable, des signes pour asseoir les convictions. Dans les villes, Philippe le Bon est acclamé comme un héros. L'excitation atteint son paroxysme, une nuit où Philippe séjourne à la haie pour demander aux états des subsides pour la croisade. Avec l'apparition d'une comète qui survole l'hôtel ducal pour disparaître dans la mer. Beaucoup y virent un présage de grandes choses à venir pour le duc. Elles étaient indubitablement liées à la croisade. L'île est la capitale princière choisie pour le banquet. Philippe le Bon est chez lui. La ville avait déjà été choisie en 1431 pour les chapitres de l'ordre de la Toison d'Or. L'île prend de l'angleur. Les nobles s'y font construire, leurs hôtels particuliers. Philippe le Bon fait construire en 1452 le palais Rioux, destiné à devenir la résidence princière, mais qui ne put servir de lieu au banquet. Aujourd'hui, il en reste un bout, la chapelle du conclave qu'occupe l'office de tourisme de l'île. Et à partir de 1453, Philippe le Bon demeure à l'île presque tout le temps, jusqu'au banquet. Nous voilà au jour du banquet du vœu du faisan, le 17 février 1454. On met en scène un événement complexe et difficile à comprendre entre réalité et symbolique. Tout a été fait pour donner une large publicité au banquet. Une grande fête avec un véritable rituel. La journée commence au matin par une joute et se poursuit par un banquet agrémenté de divertissement devant une assemblée choisie. On suive les danses, le service du vin et des épices et l'annonce d'une nouvelle joute pour le lendemain. Voilà la complexité de la fête, un peu étrange à nos yeux contemporains, qui confond l'imaginaire au réel, transformé en spectacle et enfin en message, grâce au luxe et à la symbolique des moyens matériels utilisés. Voici le jour de la grande fête. Fermez les yeux et imaginez. Premier acte. La salle est grande, étendue d'une tapisserie sur laquelle était représentée la vie d'Hercule. Sur un buffet était exposée la vaisselle de métal précieux avec des pots de cristal. Au milieu de la salle, trois tables couvertes de choses étonnantes. Par exemple, une église avec croix et verrières, de petits arbrisseaux de verre avec feuilles et fleurs, ou un pâté dans lequel se trouvaient 28 personnages vivants jouant divers instruments. Ou un château, où au plus haut de la tour était Mélusine en forme de serpent. Ou un tonneau mis en vignoble. Ou un désert dans lequel y vivait un tigre qui combattait un grand serpent. Enfin, une forêt merveilleuse, comme si c'était une forêt de l'Inde. Et dans cette forêt, plusieurs bêtes étranges qui se mouvaient d'elles-mêmes. Deuxième acte, on passe à table. L'étape se remplisse dans l'ordre de préséance, à la table de donneur le duc, bien entouré. On mange et pendant le repas, on joue de la musique religieuse et profane. On fait des pantomimes et on danse avec des apparitions de machines animées. Les nobles, tour à tour et à la suite du duc de Bourgogne, prononcent le vœu de se croiser pour reprendre Constantinople. Adieu, à la Vierge, aux dames et aux faisans de partir en croisade contre le grand Turc et libérer Byzance. C'est le vœu du faisan. Rendez-vous dans l'épisode 3 pour connaître le sort de l'engagement pris. Sous-titrage Société Radio-Canada